La culture créole, la langue et la culture créole, elle a une base ibérique. Moi je suis partisan du peuple originel comme étant un peuple mélanisé, donc noir. Ça c'est pas incompatible avec le fait que les hommes noirs ne viennent pas d'Afrique. D'ailleurs quand on vous dit la table d'émeraudes de Thoth l'Atlantéen, on vous dit bien que Thoth n'est pas un égyptien et qu'il est atlantéen, déjà dans le titre. Et on vous dit une table d'émeraudes. Il n'y a pas de mine d'émeraudes plus éminente et plus connue que celle d'Amérique du Sud. C'est la civilisation du jade et de l'émeraudes par excellence. Quand on pense aux jaguars, l'or et les émeraudes, on pense à l'Amérique du Sud. Donc on ne pense pas à l'Égypte pour l'émeraudes. Et d'ailleurs vous pouvez chercher, les seules mines d'émeraudes qui sont en Égypte, c'est vraiment dérisoire. Et en plus, c'est des petites pierres toutes minies qui ne sont pas d'une qualité excessive. Et même dans le pays du diamant comme le Congo où c'est très riche, mais les émeraudes ne sont pas énormes là-bas. Elles sont peut-être de meilleure qualité que celle d'Égypte. Mais les émeraudes, les vraies mines, les minerais d'émeraudes qu'on va trouver, des gros morceaux d'émeraudes de qualité, c'est en Amérique du Sud. Donc déjà, on vous dit la table d'émeraudes. Il y a une indication déjà sur d'où viennent les émeraudes. Les plus grosses, les mines les plus grosses d'émeraudes, les plus connues, c'est l'Amérique du Sud. Ensuite, on vous dit Thoth, l'Atlantien. On ne vous dit pas Thoth, l'Égyptien. Si c'est un Égyptien, ils auraient marqué Thoth, l'Égyptien. Donc maintenant, l'Atlantien, on en revient. L'Atlantien, c'est quoi ? Atl. A-T-L. Le T-L. Cette sonorité, elle se retrouve dans les langues du Golfe du Mexique, Seminole, Algonquin, Yinga. Parce que les gens disent Inca, Inca, Inca. Ce n'est pas Inca, c'est Yinga. Normalement qu'on dit. Seminole, c'est une transformation du mot. Simarahabo, tu vois, qui veut dire flèche. Parce qu'on est bien d'accord que dans l'imaginaire collectif du monde entier, les Indiens, ils font et ils tirent à l'arc. On dit l'arc, les flèches et l'Indien. On va dire, toujours on va associer l'arc, l'Indien. L'arc, les flèches, l'Indien. Donc ce n'est pas étonnant qu'on va trouver justement un peuple qui se désigne rapide comme la flèche simalo simalo nili le vrai nom alors dans les langues séminoles ensuite quand on va regarder d'où viennent les langues d'amérique du sud on va voir son origine dans justement le golfe du mexique et dans le delta de l'orénoch ainsi que la cordière des andes si vous allez regarder les idéogrammes de la langue naoualt vous allez voir le tl il est partout même le mot qu'on dit tomate nous qui viennent l'espagnol les espagnols l'ont pris de la langue naoualt naoualt justement qui à la base est tomate et c'est pareil pour cacahuètes le mot a été pris de la langue naoualt le mot original c'est la cacahuètes cacahuètes ça vient de là donc quand on a aux états unis et en brésil des villes comme atlanta c'est pas pour rien vous allez dans le utah dans les régions du mississippi vous allez trouver des villes comme même fils même le monde est beau on parle soit disant la colline de nébo à jérusalem où moïse aurait vu au sommet tout le pays monté sur la colline de nébo à jérusalem vous allez voir elle fait 800 mètres de haut on voit rien du tout à la prochaine colline qui a elle cache le paysage on voit rien on voit pas le pays par contre monté sur le monde nébo dans l'utat à 4000 mètres sur le sommet vous allez voir presque le disque le disque terrestre les légendes il ya toujours un fond de vérité ils se font de vérité soit il est symbolique soir il est parabolique mais on peut toujours y trouver quelque chose qui est un rapport une connotation un lien fait joindre à l'étape suivante de la recherche de l'éveil on va partir sur les travaux de louis saga 6 et vous pouvez regarder un qui est louis saga 6 c'est pas très compliqué à trouver et c'est un éminent géologue dont les travaux sont utilisés aujourd'hui et sachez que ce bonhomme a été passé des livres d'histoire pour une simple et bonne raison c'est qu'il a écrit cinq ou six ouvrages pour casser et démonter scientifiquement tout ce qu'avait dit darwin il faut comprendre que darwin c'était un amateur il n'avait pas le statut de professeur d'université ni de chercheur c'était en quelque sorte un dandy un peu fortuné qui s'est payé des voyages en amérique et qui a écrit griffonné griffonné des trucs mais en fait à cette même époque il y avait des professeurs des gens qui avaient fait des hautes études comme ce monsieur louis saga 6 qui était dans les universités européennes qui a fini sa carrière aux états unis dans les universités qui a publié des travaux qui sont encore utilisés aujourd'hui au 21 ou 21 ou 21e siècle concernant la géologie et vous allez voir que l'oeuvre majeur par exemple de louis agassiz et ben est titré déjà avec le premier chapitre america et ensuite les autres chapitres être du coup de la géologie et aussi donc des premières terres qui ont émergé du des océans les premières terres alors on sait qu'il y avait la pangée le bon douana la pangée puis le bon douana c'est quand déjà la pangée commence à se disloquer le bon douana ensuite il ya plusieurs parties une partie qu'on va appeler leur asiatique et une partie qu'on va appeler la annexe m à mxm à mxm à mxm c'est à dire la partie ou encore l'afrique et le brésil l'amérique du sud était collé elle commençait à se séparer l'amérique et l'ancien monde pourtant nous dans notre quotidien on désigne tout le temps et souvent le nouveau monde le nouveau monde donc c'est l'amérique le nouveau monde si on part du peste du principe déjà tout est faussé pour s'interroger pourquoi on nous bourre le mou en nous disant le nouveau monde le nouveau monde le nouveau monde le nouveau monde alors que tu il ya tout un tas de preuves archéologiques qui montrent que c'est pas du tout un nouveau monde il n'y a qu'à voir la cité de sac saïwaman de tiwananku et aussi de donc tous ces ces pyramides qui se retrouvent dans le yucatan dans le golfe du mexique donc on nous donne des dates mais c'est surréaliste des là qui correspond pas du tout à la construction de ces édifices c'est c'est comme si on nous disait que mille ans avant jésus-christ ils ont commencé à construire des pyramides en amérique du sud mais c'est ça correspond pas du tout à l'époque de la construction des mecs des constructions mégalithiques si c'est n'importe quoi déjà même les indiens disent qu'ils ont trouvé ces pyramides là quand ils étaient là quand les espagnols sont revenus d'équipe à construire indien c'est pas nous il ya déjà des gens avant des civilisations que construit ça il faut savoir que les pyramides d'egypte c'est pas les égyptiens qui les ont construites les pyramides d'egypte c'est les pyramides d'egypte c'est les constructions qui ont déjà subi deux déluges faut savoir que les périodes glaciaires et les périodes on va dire de réchauffement c'est un cycle qui se répète à l'infini quasiment sur terre depuis la création de la planète donc dans le mot planète ce qui m'intrigue c'est qu'il ya le mot plan la carte de al-idrissi elle nous montre les colonnes d'hercules vous voyez ici donc ce qu'on appelle gibraltar à l'est comment se fait-il que les cartes là elle est remise dans le sens que nous on regarde les cartes aujourd'hui mais les écritures en arabe dessus elles sont écrites de l'autre sens c'est à dire que si on veut lire cette carte comme toute carte doit se lire dans le sens des écritures on devrait la lire de ce sens là ça veut dire que l'est et l'ouest correspondent à un lever et un coucher du soleil ce sont les directions principales qui sont nommées par les égyptiens par les mayas et toutes les autres civilisations antiques et même antédiluviennes bien sûr le signe de la religion traditionnelle de la guadeloupe et de la martinique qui est justement le quimbois le quimbois dans la tradition antillaise le 4 chemin ce qu'on appelle le quatre chemins la croisée des chemins c'est déjà un symbole symboliser par la croix donc la croix est un symbole qui pré existe aux amériques déjà depuis longtemps avant que il y ait même des chrétiens alors vous allez me dire oui mais anti on n'est pas antillais les antilles c'est un nom donné par les colons détrompez vous si on regarde le mot anti bien sûr étymologiquement on va voir que ça n'a pas une étymologie africaine ni amérindienne mais le sens du mot anti vient d'un mot ancien du portugais qui lui même sûrement vient du latin alors anti il ya étymologiquement il vient de ante il ya qui signifie l'île d'avant l'île d'avant alors certains disent que c'est parce que c'est l'île qu'on juin avant d'arriver entre guillemets jeudi bien le nouveau monde qui n'est pas pour moi le nouveau monde mais qui est en fait l'ancien monde c'est l'ancien monde c'est un ancien monde à tel point que toutes les légendes nordiques les légendes védiques les légendes bantou les légendes yoruba les légendes gauloises celtiques les légendes berbères les légendes égyptiennes viennent même des anciens grecs de la péloponnèse viennent justement d'amérique comme je vous ai montré sur la carte d'al-idrissi on voit bien que les colonnes d'hercules se trouvent à l'est et pas à l'ouest comme sur les cartes qu'on nous présente aujourd'hui et l'afrique et au nord si on prétend qu'il ya un nord et au sud si on prétend qu'il ya un sud mais les égyptiens eux ne considérait pas le nord ni le sud ils considéraient uniquement deux directions comment il pouvait avoir des cartes aussi précises parce qu'il faut savoir qu'al-idrissi n'a pas dessiné lui-même ses cartes c'est des cartes déjà hérité puisque du monde le monde musulman a aussi conquis une partie de l'égypte donc ils sont appropriés des savoirs antiques donc des cartes de l'amiral périra est très connue sont des copies de copies de cartes enté d'éluvienne louis agacis non est donc quelqu'un qui dit que les premières terres émergées sont donc la terre d'amérique c'est pour ça que quand on on regarde d'où vient le mot à maruka à mar ou on voit que c'est un mot qu'on associe avec la sagesse et cas souvent avec la terre l'étymologie d'antia et incertaine on l'a rapproché de la tente d'atlantis et je vous ai pas parlé tout à l'heure donc de atlantis et du mot nous à noix nahuatl nahuatl justement où le tl et dans cette langue est très 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 commun je veux dire que il n'y a pas beaucoup d'autres langues on va trouver justement ce tl présent un peu partout donc platon lui il parle de l'atlantide et il met 9000 entre lui et l'atlantide déjà donc c'est quand on parle de hercule hercule c'est pas un demi dieu poséidon c'est pas un dieu poséidon c'est un atlante c'est quelqu'un qui venait justement du continent d'atlantide et qui est tout qui n'est autre que à maruka tout simplement bien sûr il ya des parties de terre qui ont été un peu engloutis on trouve dans les bahamas dans le triangle des bermudes dans les assorts des pyramides au japon aussi des cités engloutis au large de new delhi dans la méditerranée donc on sait que il ya eu un cycle interdiluvien qui a fait monter les eaux il n'y a pas eu qu'un en fait extinction massif par des changements climatiques donc il ya certains changements climatiques on dire que quand on essaie de contredire la théorie de l'évolution de darwin comme des gens comme louis sagacis qui ont démontré que l'amérique était l'ancien monde ne serait ce que géologiquement alors on associe le mot anti à l'atlantide et c'est pas pour rien ante il ya l'île d'avant l'île d'avant pourquoi parce que c'est l'ancien monde voilà pourquoi on dit anti et voilà d'où vient le mot anti ya ante il ya l'île d'avant et oui l'ancien monde pas le nouveau nom alors quand on va vous dire que l'afrique la vallée du nil est là où on a trouvé les plus anciens ossements c'est faux renseignez-vous au maroc même en europe on a trouvé des squelettes humains d'homo sapiens de 300 mille à 400 mille ans en amérique et dans d'autres endroits on a trouvé des ossements humains qui datent de plusieurs millions d'années jusqu'à 9,5 millions mais alors on va dire oui mais c'est pas possible on comment ça se fait qu'on cache tout ça mais il faut savoir que il ya des professeurs des égyptologues qui sont baïonnés ou ont détruit leur carrière il ya des gens qui sont qui ont la chaire universitaire tu viens avec des preuves pour dire qu'ils ont tort et qu'ils ont fait 40 ans pour rien mais ils te donnent pas la parole tu peux même pas être édité rien des gens qui ont bâti leur carrière déjà sur un truc que tu veux dire c'est faux eux ils vont pas tout remettre en question ils ont déjà une position et en plus tu as des musées comme le smithsonian aux états unis qui re enterrent des découvertes à des endroits qui ont été faites dans le grand cadu dans le grand canyon parce que si on regarde sagesse amaru ça signifie aussi dans les langues dans les langues amérindienne ça signifie le serpent alors dans l'imaginaire des gens on va associer le serpent toujours avec le mal avec le diable avec satan alors que dans les civilisations anciennes et je dis tout un là je parle pas que je dis même en europe que ce soit les civilisations druidiques les ou nordiques ou peu importe d'amérique ou d'asie le serpent le le dragon original là en l'occurrence et viraco chasse c'est à dire que c'est le serpent à plumes mais c'est un symbole en fait c'est un symbole de quoi c'est un symbole de la sagesse et d'ailleurs on associe d'ailleurs donc on dit les hommes serpents c'est pas des hommes qui sont serpents il ya des gens qui parlent de reptilien tu ne connaisse pas la culture amérindienne la culture des caraïbes ou d'amérique du sud d'amazonie comme comme des gens comme moi qui compénie dans cette culture on sait que les hommes serpents c'est pas des hommes serpents c'est des hommes médecine c'est des hommes qui ont la sagesse c'est pour ça que dans nos religions traditionnelles guadeloupe martinique il ya le la croisée des chemins et le qui est un bois parce que le qui est un bois c'est aussi l'utilisation des plantes médicinales pour tous les domaines c'est pas que la guérison physique donc ce que je veux dire c'est que cas on dit cas la terre oui mais c'est pas que la terre d'ailleurs dans les tables des moraux de tot on parle de le centre de la terre comme étant le l'origine ou le lieu pas un lieu mais en fait étant la source des âmes et que l'âme revient au centre de la terre et que l'homme est lié à la terre et à son centre de la terre alors c'est très c'est très puissant il faut là on va pas épiloguer sur ça parce qu'on va faire une vidéo rien que sur ce propos là mais voilà à maruka le cas donc on a expliqué d'où vient la sagesse et le symbole du serpent de l'homme médecine des plantes donc voilà le cas donc le cas c'est aussi la terre mais c'est aussi le volcan et c'est là où on fait le rapport avec le un peu on va dire ben le monde l'infra monde l'infra monde qui est d'ailleurs déjà très représenté dans la dans les cultures anciennes que ça soit comme je vous dis toutes ces cultures antédiluviennes quand on nous dit que l'homme blanc date de 6500 ans à partir d'aujourd'hui c'est à 5000 ans à peu près avant avant notre ère c'est faux les leucodermes existent de bien plus longtemps que ça ils existent ils existent déjà depuis avant le la période qui va de moins vingt mille à moins douze mille c'est à dire qu'on dit la dernière ère glaciaire c'est à dire que entre moins vingt mille et moins douze mille avant l'an zéro c'était la dernière ère glaciaire mais il y en a eu d'autres avant de réchauffement et de glaciation ce qui a créé des cycles interdiluviens et je vous dis les pyramides ont déjà été engloutis deux fois avant que les égyptiens ne les trouvent ne croyez pas un seul instant que les égyptiens ont construit les pyramides et ne croyez pas un seul instant que les égyptiens que les pyramides ne se trouvent que en égypte c'est absolument faux il ya des pyramides qu'on a retrouvé dans une donc en amérique du sud en italie en amérique centre en amérique centrale mais aussi en amérique du en europe du nord en amérique en europe centrale au japon en chine et des pyramides énormes aussi grosses que celles du kéops et on nous dit que les les anciens atlantes avaient construit cc partout dans le monde ces choses pour justement prévenir de de changements climatiques qui pourrait justement avoir des effets catastrophiques voire exterminant un dossier de concernant les civilisations donc c'est un système qui permettait justement de réduire l'effet justement des interdiluviens pour préserver justement leur civilisation et donc ça n'a rien à voir strictement rien à voir avec des tombeaux mais alors rien du tout 1 1 1 1 1